Après la théorie, place à la pratique. La visite du terrain de ce vendredi visant à permettre à ces femmes agri-gratisses venues de plus d'une douzaine de pays africains de confronter leurs acquis de la formation du 22 au 25 juillet dernier à Lomé à la réalité du terrain. Nous sommes à Fanyagin, dans la préfecture du Bas-Monon, au sud-est du Togo, à deux heures de route environ depuis la capitale Lomé. Elles ont été formées aussi bien sur la plateforme web, mais également sur l'application mobile. Et maintenant, elles sont outillées pour pouvoir l'utiliser et disséminer l'information. Donc voilà ce qu'on a fait au cours des quatre premiers jours, mais on s'est rendu compte qu'il vaut toujours mieux associer la pratique à la théorie. Ici, il s'est agi d'échanger avec ses producteurs locaux, membres de l'Union régionale des organisations de producteurs céréaliers de la région maritime. Mais bien avant, un petit tour dans le village d'Otamé. L'idée est de favoriser un partage d'expériences de terrain entre visiteurs et locaux sur les bonnes pratiques agricoles, bien sûr, liées aux acquis de la formation. On a eu à comprendre qu'il y a beaucoup de types d'engrais et il faut aussi comment les appliquer. On nous a appris, il y a PIA, qui est le paquet d'intrants agricoles. Déjà, quand tu as ce paquet, il y a tous les intrants agricoles dont tu vas utiliser pour tes cultures. Et aussi, on a eu à apprendre les quatre B, qui signifient la bonne source, la bonne dose, le bon moment et le bon endroit. La formation à laquelle j'ai participé a été vraiment enrichissante. Parce qu'on ne savait pas qu'il existait FG One, cette plateforme qui vraiment nous montre énormément de choses sur comment produire, comment avoir de mieux rendements, comment savoir même si notre sol est propice à la culture qu'on veut faire. Ils viennent de nous informer qu'il y a une plateforme sur laquelle ils vont nous envoyer des techniques, surtout les bonnes à pratiquer. Et on pense s'y mettre pour pouvoir au moins changer un peu de ce que nous faisons pour voir la rentabilité au moins la saison prochaine. Justement, cette plateforme dénommée FG One est l'une des solutions que propose le projet Engrais en réponse à la problématique de la productivité agricole. Un sujet sur lequel les producteurs locaux ont d'ailleurs été sensibilisés. Avant, on travaillait beaucoup avec les producteurs. J'avoue que chacun faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas d'orientation spécifique. Mais maintenant, avec FG One, les choses sont très claires. N'importe quel producteur, tu n'as pas besoin d'un technicien. Quand tu arrives quand même à accéder à la plateforme ou à l'application web, quand tu cliques, tu as tout ce qu'il y a comme orientation pour pouvoir bien installer ton champ. Désormais bien outillées, ces femmes collectrices, une trentaine, vont servir de canal pour disséminer des informations sur les paquets d'intrants dans leurs différents pays. Initiative du Centre international de développement des engrais IFDC, elle a été financée par l'USAID. L'objectif est d'aller vers une sécurité alimentaire de l'Afrique de l'Ouest assurée.